La Bible dit dans le livre La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 24 à partir du verset 1 L'éternel bénit Abraham en toutes choses Et c'est ça le vrai sens de la prospérité Notre vœu pour vous chers téléspectateurs de The Blessing Channel C'est que l'éternel puisse vous bénir à tous les niveaux Et à tous les degrés de votre vie Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alors Matin Afrique ça démarre tout de suite avec tout à l'heure notre consultant Et puis vous allez découvrir aussi d'autres choses On recevra juste pour la suite les invités de la DCM Matin Afrique c'est parti J'ai pas comblé ton cœur de haine J'ai pas comblé ton cœur de paix, non J'ai pas comblé ton cœur de recul J'ai pas comblé ton cœur de haine 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 J'ai pas combi ton cœur de haine, non, non Ni des pauvres émouteurs, j'allais dire J'ai pas combi ton cœur de haine, chanteur Je le renfile comme d'amour, rien que d'amour Aimer, c'est la notion Aimer, la mission, ma vie Aimer, la prochaine, c'est la mission Aimer, la prochaine, c'est la mission Tu es une écrivaine d'amour Car je t'ai fait à mon image Je suis délevée au tour Et tu dois toujours aimer Aimer, la prochaine, c'est la mission Tu dois toujours aimer Tu dois toujours aimer Aimer, la prochaine, c'est la mission Tu dois toujours aimer Tu dois toujours aimer Aimer, la prochaine, c'est la mission De retour, si vous nous prenez en marche Sachez que c'est Matin Afrique maintenant Et nous parlons d'aujourd'hui De la sécurité affective de l'enfant Parce qu'avec le pasteur, nous avions développé le thème Depuis la relation parentale Comment construire une famille solide Et pour en parler, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir Le pasteur Kouassi-Benoît Notre consultant du centre missionnaire Pour la restauration Bonjour, pasteur Bonjour, c'est mon frère Ça fait plaisir de vous voir Et de vous avoir sur notre plateau Merci, c'est un plaisir de partager Alors, étant donné que la famille Est le maillon de la socialisation Et que toute personne qui veut grandir Et réussir sa vie A besoin de réussir dans une famille Assez forte Et bien sûr, autour de bonnes valeurs Alors, pasteur, aujourd'hui, nous parlons De la sécurité affective de l'enfant Oui, Romaric Bonjour à vous, chers téléspectateurs de BéniTV Romaric, ce matin, nous parlons effectivement De la sécurité affective de l'enfant Nous savons très bien qu'il y a point de bonheur Il y a point d'épanouissement Là où il n'y a pas de sécurité Les enfants ont besoin de sécurité pour s'épanouir Sécurité pour se développer D'accord Nous allons donc en parler Pour pouvoir donc éradiquer Beaucoup de phénomènes Beaucoup de problèmes Beaucoup de situations Qui divisent la famille D'accord Alors, donc, je dirais comme ça Que la sécurité affective de l'enfant Lorsque nous disons la Bible Dans Esaïe chapitre 43 Le verset 4 Dieu dit Je tiens beaucoup à toi Tu es précieux Et je t'aime Romaric, Dieu dit Tu es précieux Je t'aime Je voudrais donc poser la question A un parent qui m'écoute Est-ce que nous tenons vraiment beaucoup à nos enfants ? Est-ce que nos enfants sont réellement précieux à nos yeux ? Est-ce que nous les aimons véritablement ? Tout ce qui est précieux Tout ce qu'on aime A besoin de sécurité En tout cas, d'une certaine sécurité Si nos enfants sont précieux à nos yeux Si nous aimons véritablement nos enfants Nous devons chercher A les sécuriser sur le plan affectif Beaucoup de cas De délinquance juvénile Proviennent du fait Que les enfants ne trouvent pas de sécurité Dans la famille Et il faut donc en parler Pour aider ces couples Aider ces parents A sécuriser donc affectivement Leurs enfants Oui, et mon frère Romarix La sécurité affective de l'enfant Découte de quatre choses Quatre facteurs Quatre facteurs D'accord Sécuriser affectivement l'enfant Premièrement, il faut l'acceptation Oui L'enfant a besoin de se savoir Acepté tel qu'il est Par ses parents Par ses parents D'accord Par ses parents La Bible dit quelque part Que Dieu prouve son amour envers nous En ce que Lorsque nous étions même encore des pécheurs Christ est mort pour nous Dieu les a acceptés Tels que nous étions Il n'a pas attendu Que nous serons justes Que nous serons bons Pour nous accepter Mais il nous a acceptés Et nous devons être capables D'accepter l'enfant tel qu'il est D'abord Si l'enfant ne se sent pas Accepté dans la famille Et qu'il se sent rejeté Il va s'en dire Qu'il va obligatoirement Aller chercher De la sécurité De la sécurité De l'ordre Et lorsqu'il ira Et qu'il rencontrera un ami Peut-être qui se drogue Ou qui fume Mais qui l'accepte Tel qu'il est Il va se familiariser A cette personne Et pour finir Cet enfant devient enfant de la rue Parce que quelque part Il n'a pas de sécurité affective Dans la famille Et ça c'est très important Il faut que nous arrivions A comprendre que Nos enfants Nous devons les accepter Tel qu'il est Imaginons un père Qui regarde son fils Et qui lui dit Bon De toute façon Ton visage est Tu ne me ressemble pas Donc va chercher ton père ailleurs Mais l'enfant déjà est frustré Oui Donc il se sent déjà rejeté Ou bien nous prenons le cardet Et puis nous regardons Il dit Ah voilà Toi au moins Tu es mon vrai fils Mais le nez qu'elle a Il se sent frustré Oui Donc si lui il a le vrai fils C'est-à-dire que l'autre Est le faux fils Il n'est pas de vrai Et tout cela Agira sur lui En tout cas L'enfant Et dans la construction De la personnalité de l'enfant L'enfant aura du mal à gérer En tout cas Ces frustrations Ces blessures émotionnelles Donc il faut faire attention Mais parce que j'aimerais Avant que vous poursuivez Vous poser une question Qu'en a-t-il de ces parents Qui trouvent que leurs enfants Sont un peu difficiles Oui mais Chaque enfant vient Il vient avec Ses caractères Ses tempéraments Et il faut savoir gérer tout cela L'enfant n'a pas demandé A venir au monde C'est nous qui avons Voulu que l'enfant vienne Et nous devons chercher A forger le caractère de l'enfant Vous savez Le caractère se folle par les habitudes D'accord A quoi habituons-nous nos enfants ? Si tu l'habitues à quelque chose Pour finir Cela va devenir un caractère Pour l'enfant Et cela va être difficile De changer de main Ce caractère-là Donc il faut que nous arrivons A comprendre Que nous avons La responsabilité D'éduquer nos enfants J'ai dit au préalable Que la responsabilité Des parents Ce n'est pas seulement De faire venir l'enfant au monde Mais nous avons le devoir De construire la personnalité De l'enfant Jusqu'à ce qu'il devienne Un homme ou une femme Un homme ou une femme Donc quand vous mettez Un enfant au monde Il faut le construire Qu'il devienne un homme ou une femme C'est là notre responsabilité En tant que parent Alors et cela Nous avons beaucoup à faire Il y a beaucoup de sacrifices Vraiment à faire Consentir Pour pouvoir construire La personnalité de l'enfant Et cela aussi passe Obligatoirement Par l'acceptation Donc le premier facteur C'est l'acceptation Le deuxième facteur C'est la valorisation De l'enfant Oui Nous sommes plus encrins À la critique Qu'aux paroles positives Alors que Les paroles positives Surtout les paroles De valorisation Sont le secret De l'épanouissement De l'enfant L'enfant a besoin Qu'on lui dise Mais tu es intelligent Quand tu dis à un enfant Mais tu es intelligent Comme moi ton père L'enfant est heureux Il part Il rencontre ses amis Il dit Mais moi je ressemble à mon père Je suis un dirigeant Comme mon père C'est une fierté Pour l'enfant Et cela mène l'enfant A se sentir quelque part Sécurisé dans sa famille Mais si nous sommes toujours En train de dire Des saletés à l'enfant Imaginez-vous un père Qui se trouve avec son enfant Et son collègue Ou son ami arrive Tu me dis Mais c'est ton fils Il dit Oh là ça ne vaut rien là Et puis là Ses amis évoluent Lui là il est assis Là il mange Mon rigue L'enfant se sent frustré Il est inutile Il vaut rien Tout ça Ce sont des paroles Que nous devons éviter De dire à l'enfant Parce qu'on dévalé Ce que vous dites Est tellement profond Parce que j'ai reçu Le témoignage J'ai lu le témoignage De Michael Jordan Oui Il paraît qu'il avait été rejeté Par ses professeurs Ses coaches Mais à la maison Sa mère n'arrêtait pas De lui dire Que tu es le meilleur Elle n'arrêtait pas De lui dire Que tu es le meilleur Et plus tard Quand il a eu Ses trophées Et tout Il a dédié Les trophées à sa mère Parce qu'il a su Que c'était elle Qui était là Pour l'encourager Pour lui dire Qu'effectivement Il était le meilleur Parce qu'au départ Il ne montrait pas Il semblait Ne pas manifester Ce caractère là Oui Elle a su construire L'estime de soi De l'enfant Et ça c'est très important Et cela se construit A travers des paroles En tant que parents Nous devons apprendre L'art L'art d'encourager Nos enfants L'art d'encourager Nos enfants La Bible dit Que les paroles positives Les paroles positives Sont des instruments Manifester à travers Des paroles Et des gestes Et par moments Il faut appeler l'enfant Pour lui demander Mais tu ressens que je t'aime Quand je fais quoi ? Parce qu'il y a quelque chose Que quand vous faites L'enfant ressent plus Vraiment L'amour Que ses parents ont pour lui Il faut pouvoir donc essayer De faire encore Et faire encore Pour que l'enfant Se sente davantage Vous savez un père Qui va au travail Ou bien qu'il sort Et qu'il rentre à la maison Qui n'apporte aucun cadeau A l'enfant L'enfant se dit Mais attends Est-ce qu'il m'aime L'étape ? Mais quand vous rentrez Chaque matin Chaque soir Vous apportez un petit cadeau L'enfant se sent Vraiment aimé Et il n'a même pas envie De quitter la maison Parce que c'est que Papa va venir tout à l'heure Maman va venir tout à l'heure Avec un cadeau pour moi Alors pasteur Vous avez terminé rapidement Avec étant une question de temps Le dernier facteur Le dernier facteur C'est la reconnaissance C'est vrai Nos enfants Les défauts Ils ont aussi des qualités Et chaque fois que l'enfant Fait quelque chose de positif De positif de bien Il faut lui témoigner De la reconnaissance Il dit merci Oh merci Vraiment tu es très gentil Oh mais non Et tout cela Encourage, motive Et aide l'enfant A se construire Alors merci Pasteur Kouassi-Benoît Pour ces paroles Remplies de sagesse Je tiens à rappeler Que vous êtes Au 07 88 24 4 21 07 88 24 21 Pour ceux qui veulent Voir le pasteur Kouassi Benoît pour de la consultance Il est au centre missionnaire De la restauration Le thème que nous partageons Aujourd'hui C'est la sécurité affective De l'enfant Pasteur Ce n'est pas terminé Peut-être que ça continuera Effectivement La prochaine fois Vous allez essayer De voir d'autres facteurs De sécurité Et l'estime de soi Alors merci pasteur Que Dieu bénisse Et étende votre ministère Au nom puissant de Jésus Christ Alors chers téléspectateurs Je vous invite maintenant A passer à la prochaine étape De cette émission A savoir les invités De la DCM C'est parti Les invités de la DCM Ça démarre maintenant Avec le révérend Mathias Kouassi Et Didier Après avoir écrit des livres A succès Tels Veïa Sida Ou le diable Dans l'église Ou encore le 11ème dégré Et de la clairvoyance Il paraît avec un nouveau livre Qu'on appelle le livre Le livre sur l'excision Bonjour Révérend Bonjour frère C'est un plaisir de vous avoir Avec nous sur ce plateau Très belle voix C'est un nom de Dieu Je vous en prie Le Seigneur fait grâce Alors on parle aujourd'hui De votre livre sur l'excision De quoi s'agit-il ? Oui c'est officiel Tout le monde attendait ce livre-là Voilà l'excision Vous savez qu'il y a Beaucoup de fondations aujourd'hui Il y a Kidron of Africa Plein de fondations D'ONG qui luttent Pour l'agence féminine Et autres D'accord Et voici que chaque année Le 6 février Qui est dédié à la journée Comme journée mondiale De l'excision En esprit de l'excision Mais Dieu nous a permis D'aller encore au-delà du rideau Pour aller toucher Le volet spirituel Pour démontrer aux gens Que l'excision N'est pas seulement physique Mais au-delà du fil Il y a le côté quoi ? Spirituel Lorsqu'on incise une femme Où est-ce que le bout de nez S'en va ? Est-ce qu'on l'enterre ? Ou le bout de nez Se retrouve sous d'autres cieux Quelque part ? Les médecins nous expliquent Les dangers Et les conséquences physiques L'hémorragie et autres Mais il n'y a pas seulement Que le monde physique Il y a le monde spirituel Alors ce livre-là Nous a accruits sa valeur Nous a permis d'abord Déjà un passage Sur le jeté des 20 heures De Côte d'Ivoire Dans certaines émissions Nous venons tout récemment Avant de faire une émission On va montrer la chaîne nationale D'accord C'est pour dire que Vraiment centrément Nous avons été reçus déjà Par le ministère Qu'on appelle de la solidarité D'accord C'est pour dire Vous voyez un peu la crédibilité Qu'il y a derrière ce livre-là Alors c'était encore officieux Mais maintenant C'est le livre maintenant Sans maintenant On n'a pas une copie ici Du livre ? Oui malheureusement Vous savez que Mes livres sont tellement suivis Et voilà Mais à partir d'aujourd'hui Vous aurez vraiment Comment l'appelle Toujours on a une copie Oui Un exemple De ce livre-là Mais je vais parler Très rapidement Des quatre types d'excision Comme j'ai pu le dire Le premier type d'excision Comme j'ai dit Quand nous sommes portent Des dessous Et des dignes très serrées Tu veux dire Qu'en contact Avec la patine génitale Cela crée Ce qu'on appelle L'insensibilité Sexuelle Et ça va justement Créer souvent l'infertilité Vous remarquez que De nos jours L'infertilité Va en grandissant Même dans le corps Des crises aujourd'hui Deuxième type De l'excision Vous allez voir que Nos jeunes gens Aujourd'hui Utilisent des produits Cosmétiques Sans chichard savoir Il y a certains produits Cosmétiques Qui sont adéquats Mais il y a d'autres Contacts avec la patine Encore génitale L'espoir de la femme Crée encore Des réactions chimiques Et qui va jusqu'à Encore la femme Souvent Ne soit insensible Ça c'est encore Une forme aussi D'excision Et la dernière type Sur le dernier Comme on l'appelle D'excision C'est Vous voyez Il y a des jeunes filles Qui sont traquées Par exemple Par des messieurs Mais ne sachant pas Reprendre à quelqu'un Elle va être arrogante Le monsieur Qui n'est pas Quelle-elle peut vous lancer Un sort Donc vous voyez Que seulement l'excision Ce n'est pas seulement Le fait de D'insertionner Comme on l'appelle La patine Intime d'une femme Mais la bonne nouvelle C'est que l'excision Se corrige A 97% Démontré par les médecins Eux-mêmes Ça veut dire Ça pour dire aux gens Je suis venu En Afrique Aux chrétiens Aux non-chrétiens Vous savez C'est un combat Que nous sommes en train De mener Nous demandons L'appui de tout le monde Des religieux Des musulmans Des religieux Entre toutes leurs fondations Pour que désormais En Afrique Et partout ailleurs Vous savez La dernière fois Dès qu'il y a eu une émission Un grand monsieur M'a envoyé un message Il me dit que Ça c'est une information Moi mais je ne savais pas Que déjà Les gens ont changé De système d'excision Vous voyez Aujourd'hui On peut exciser La jeune fille A déjà Une semaine de naissance Comme le jeune garçon Vous comprenez Huit jours après Huit jours après Ça peut dire que C'est dangereux Et derrière cette pratique là Il y a ce qu'on appelle La pratique d'organe humain Voir le commerce occulte Donc je viens L'incentre à toutes les femmes Chrétiennes ou pas Qui sont excisées L'excision se corrige Et vous devrez N'est-ce pas Non seulement Avoir le livre Dans votre vie Pour que désormais On ne puisse plus Jamais parler d'excision Parce que c'est un phénomène Occulte Qui est en train De battre quoi Le record Oui Alors Qu'est-ce que ça nous procure Déjà Vous savez déjà Que ça ouvre A votre esprit N'est-ce pas De comprendre Que cette action N'est pas simplement Physique Et lorsque la femme Va avoir des techniques N'est-ce pas A la jeune femme Dans son couple De sentir N'est-ce pas Même sans corriger Le plaisir sexuel N'est-ce pas Elle ne sentira pas Comme la femme naturelle N'est-ce pas Déjà Deuxième point N'est-ce pas C'est d'amener Des hommes Protéger Nos jeunes enfants Qui naissent aujourd'hui Pour ne plus qu'aujourd'hui On puisse briser L'avenir N'est-ce pas De nos jeunes soeurs Moi j'ai des petites soeurs Et quand je n'ai pas De l'excision J'ai des lames aux yeux Parce que c'est très dangereux Alors ce livre pour l'avoir Vous savez ça se trouve Dans aucune librairie Vous nous appelez simplement Au 58 45 70 53 Je reprends 58 45 70 53 Le 05 31 82 93 Le mail evpoissy Arroba Yaupon FM Voilà Vous nous appelez Nous avons un véhicule Qui ravève Pour nous donner ce livre là Et nous invitons Toutes les églises Toutes les mosquées Toutes les rangers A nous donner la main Pour qu'ensemble On puisse mêler ce combat là Oui Parce que ôter le plaisir A une femme C'est détruire son devenu Alors merci Révérend Mathias Et Didier Toujours un plaisir De vous entendre parler Développer aujourd'hui Le livre sur l'excision Pour tous ceux qui sont intéressés Je sais que c'est vraiment votre cas N'hésitez pas à nous appeler Au 00 225 A l'appeler Le révérend 00 225 58 45 70 53 Ou encore 00 225 0 5 31 82 93 Et soit encore L'adresse e-mail Qui s'affiche Juste au bas de votre écran Alors juste après Le révérend Yedidia Nous parlons De GDN Ouest Africa Cette fois-ci Avec le révérend Comment Emmanuel Avec lui Nous parlons De la présentation Des livres Des oeuvres Des pasteurs Sam Et Sylviane Monté Bonjour Révérend Bonjour Comment vous allez Oh j'étais très bien Alors aujourd'hui Nous parlons Des oeuvres Des pasteurs Sam Et Sylviane De quoi s'agit-il Qu'est-ce que nous présentons Aux téléspectateurs Aujourd'hui Alors avant des oeuvres Des pasteurs Sam Et des pasteurs Sylviane Je voudrais saluer Ma nièce Du côté de Pougon Moyé Son papa Monsieur Kouakulapa Et sa femme Qui nous suivent vraiment Ce sont des fidèles Téléspectateurs De Ben TV Mais il faut dire Que ici Nous voulons dire Que les oeuvres Des pasteurs Sylviane Et des pasteurs Sam Aujourd'hui Ce qu'ils nous apportent Comme enseignement Comme instruction C'est trop fort Comme il dirait Dans le livre des proverbes Qu'il faut suivre Ces instructions Quand tu vas grandir Tu les attaches au cou Et cela va te faire du bien Aujourd'hui Nous parlons De la nouvelle naissance Pasteur Sylviane Apprecher sur la nouvelle Vous Est-ce que vous êtes né de nouveau Êtes-vous né de nouveau Voilà Est-ce que vous êtes C'est une question Qui doit se poser aujourd'hui D'accord Quand nous analysons Dans le corps chrétien Dans le milieu chrétien De la manière Les en agissent C'est-à-dire Quand on commence De la tête jusqu'en bas En tout cas Il y a des questions A se poser Si réellement Les gens sont né de nouveau Mais cela n'est pas mauvais Cela n'est pas grave On peut corriger Quand on se procure De ces DVD Pour comprendre Comment le pasteur Sylviane A expliquer L'entretien que Jésus a eu Avec Nicodème Lui qui était un sage Lui qui était un savant Un philosophe Il s'est dit que lui En tout cas Les gens avaient beaucoup De respect avec Nicodème D'accord Mais il a fallu Le petit Jésus Pour lui dire Monsieur Vous avez besoin De changer de mentalité Vous avez besoin De changer votre manière De voir De changer vos paradigmes Si vous n'allez pas Voir le royaume du ciel Et ça a posé un problème Dans sa vie Est-ce qu'il faut retourner Dans le ventre de ma mère Ou comment je dois faire C'est de changer la mentalité Si on est une nouvelle chrétienne Si on est un nouveau chrétien Alors nous devons changer Notre manière de faire Nous devons suivre La parole de Dieu Nous ne devons pas Prendre le monde Pour venir dans l'église Aujourd'hui Des gens veulent venir Prendre le monde Pour venir dans l'église Trouver des excuses Mais ce n'est pas moins grave Donc nous pourrons Admettre tout cela Ce n'est pas ça Avec Dieu on ne partage pas Les visions C'est pour exécution Je me souviens Quand une décision Vient de là-haut Par exemple Quand les ministères disent C'est pour exécution Ce n'est pas pour discuter Donc Dieu le donne Sa parole Pour exécuter Mais il n'envoie pas Sa parole pour discuter Donc voilà ce que je voudrais Dis dans ce domaine Maintenant Pour le CD Vous êtes né de nouveau Vous êtes né de nouveau Maintenant concernant Le pasteur Sam Comment rendre La puissance de Dieu Comment rendre La puissance de Dieu Disponible Disponible Comme dit En tout cas Comment Dieu nous a doté De sa puissance De son ancien Il a dit Vous recevrez Une puissance Alors cette puissance là Nous faisons quoi avec C'est ça le babless C'est là le problème Si vous dites Que vous avez reçu La puissance Vous dites Que vous avez reçu L'anction C'est maintenant De se lever D'aller dans les villages Pour proclamer L'évangile Pour délivrer Les gens Qui sont sous Le jour La sorcellerie Les puissants Les ténèbres Mais vous ne pourrez pas Avoir la puissance De Dieu Et vous promenez A Bigin Pour dire que Vous avez l'anction Et je suis désolé Donc ici Pasteur Sam Dis Si vous avez la puissance Vous devrez vous lever Vous devrez prêcher L'évangile Partout Et même On peut vous fouetter À quoi de cela C'est ça l'évangile Mais vous n'allez pas Rester dans une grosse cylindrée Pour dire Non J'ai l'anction J'ai l'anction Nous n'avons pas besoin Parce que jusque là On n'a pas eu d'anction Qui peut guérir les gens Mais Assister par exemple Quand vous allez En son prophétique Vous voyez comment Dieu se manifeste Quand vous allez L'âge de la guérison Vous voyez comment Les gens sont guéris Quand vous voyez Toutes ces choses là Vous savez que L'homme de Dieu Mentre la besoin de Dieu Alors Bien aimé Vous qui devez Si vous voulez vraiment Réaliser ça Vous voulez être vraiment Un bon enfant Et avoir la besoin Pour travailler Vous devrez Vous référer à Pasteur Sam Et cela va vous aider Au-delà Nous avons parole de foi La parole de foi C'est un livret Parole de foi Pour une vie De succès De liberté Et de santé Là je peux voir Des différents thèmes Comme Comment remporter la victoire La guérison divine La famille Le foyer Les enfants Le mariage L'intervention divine La délivrance Le déblocage Les hôtels Les sorts Les mari et femmes de nuit La prospérité La sorcellerie Et autres proclamations Voilà Merci Tout ce thème Que vous avez cité Cela veut dire que Pasteur Sam Et pasteur Sylvia Ont réfléchi Donner ce thème Là aux personnes Pour qu'ils puissent acheter Ce manuel là Pour pouvoir s'appuyer dessus Avec les versets A la pub Pour prier Et quand vous allez prier Vous serez délivré Quand vous êtes bloqué Quand vous avez un problème Dans le foyer Quand vos enfants Ne sont pas vraiment Comme En tout cas Ils ont tous les problèmes Vous pouvez vous référer A ce document Et cela va vous aider Mais je voudrais dire ici Que si vous voulez nous avoir Vous pouvez nous appeler Au 04 42 15 55 Et nous allons vous répondre Et on va vous satisfaire Merci Révérend Comment Emmanuel Je tiens à rappeler Que vous êtes représentant De GDN West Africa Vous êtes là pour parler Des présentations En fait Présentation des œuvres Des pasteurs Sam Et s'il y a une montée Pour tous ceux Qui sont intéressés Je sais que c'est vraiment Votre cas N'hésitez pas A l'appeler Au 00 225 04 42 15 55 00 225 04 42 15 55 Dieu vous bénisse Terminons ce matin Afrique Avec une bonne nouvelle Pour les habitants De Yopougon Et bien pour plus Tous ceux Qui sont intéressés Il s'agit D'une grande croisade D'évangélisation De l'annonce D'une grande croisade D'évangélisation Pour en parler J'ai beaucoup de plaisir A recevoir Le frère Monsieur Joures Anomo Le PCO Le président Du comité d'organisation Bonjour Monsieur Joures Bonjour Vous allez bien Ça va très bien Alors le thème C'est retour à l'envoyeur Mais quelles sont les raisons Qui ont motivé L'organisation De cette croisade D'évangélisation Merci beaucoup Je voudrais saluer Tous les téléspectateurs De Béni TV Ce qui nous a motivés A organiser Cette grande croisade D'évangélisation Qui va durer trois jours 2015 a été Pour chacun de nous Pour certaines personnes Une année de gloire Pour d'autres personnes Une année difficile Et nous avons fondé Tous nos espoirs Sur 2016 Nous sommes Au deuxième mois De l'année 2016 Mais rien ne change Rien ne va Tu es employé Ça fait des années Que tu travailles Et tu n'as pas encore Reçu de promotion Tu as une femme Tu es mariée Ça fait plus de 30 ans Tu n'as pas encore d'enfant Et tu pleures Tout le monde Crie sur toi Et ta belle famille Viens à la maison Et te réprimande Certaines personnes disent Qu'ils ont mis une pierre Dans ta trompe Tu ne peux pas enfanter Tu es déboussolé Tu n'as plus d'espoir Tu ne sais quoi faire Je voudrais te dire aujourd'hui Que ce jour là C'est à dire Du 24 au 26 février 2016 Trois jours de puissance Trois jours de miracle Trois jours de délivrance Et les hommes de Dieu Qui viendront Sont les hommes de Dieu Ouin Et nous allons saisir Cette opportunité Pour renvoyer Tous ceux qui se sont assis Sur ton miracle Tous ceux Qui ont brisé Votre foyer Ce jour là La terre va vomir Ce qu'elle a amassé Ce jour là Toutes ces personnes Qui vous ont maudit Nous allons faire un retour A l'envoyeur Donc le but De ce moment d'évangélisation C'est pour pouvoir Être délivré Pour rentrer Dans notre année 2016 Avec une grande bénédiction Certes nous sommes Au deuxième mois de l'année Mais nous pensons Que ce jour là Nous allons Rentrer dans notre décidée Alors Président J'ai une question A vous poser Est-ce que quelqu'un Qui n'a pas de promotion Et qui n'a pas Les qualités Qu'il faut S'il vient Et compris Qu'il reçoit la promotion Est-ce qu'il pourra Occuper intelligemment Le poste Vous savez L'année 2016 A été décrétée L'année De la bénédiction surnaturelle D'accord Ce qui veut dire Que Dieu ne regarde pas Ces choses Prenons l'histoire De Joseph Joseph n'a pas été A l'école Joseph était un gamin Joseph était tout le temps Au champ Mais regardez Ce qui s'est passé C'est ce Joseph En alphabète En guillemets Qui est devenu Premier ministre d'Egypte Dieu Le plan de Dieu Dieu écrit droit Sur les courbes On ne peut pas Décrir le plan de Dieu Dieu est souverain Amen Vous voyez Nous prenons Assez d'exemple Dans la Bible Nous voyons l'histoire De David David était dans le champ David était en train De pousser les lions David était en train De pousser les animaux David était avec les troupeaux Mais regardez Ce que Dieu va faire Au travers de David Dieu va utiliser David Pour vain Goliath Dieu va utiliser David Pour écrire une autre histoire De la vie Et regardez L'histoire de David Regardez Jésus est né De la famille de David Vous voyez ce que Dieu fait Dieu ne regarde pas Tes qualités Dieu ne regarde pas Ta connaissance intellectuelle Dieu regarde une seule chose Quel est ton amour pour lui Et on peut déposer Notre amour Sur le Seigneur Et dans le Christ Mais il peut y avoir Des blocages Et ce jour là Le Seigneur va t'aider A débloquer Cette situation Daniel priait Daniel avait gêné Pendant une semaine Rien ne s'est passé Deuxième semaine Rien La troisième semaine Regardez ce que le Seigneur va faire Le Seigneur va opérer un miracle Et ce jour là Trois jours Trois jours Trois jours de délivrance Parce que pendant ces trois jours là Je vous assure Que la terre va vomir Ta bénédiction Je vous assure Que la terre va rendre Ce que Dieu T'a cédé Ce jour là Ce sera un jour de délivrance pour toi Un jour de délivrance pour toi Un jour de guérison pour toi C'est pourquoi je voudrais t'inviter Frère et soeur Toi qui est assis à la maison Toi qui est découragé Toi qui n'as plus d'espoir Toi qui te poses la question Est-ce que Jésus existe encore dans ma vie Tu te dis que la chance est pour les autres Je voudrais te dire Ne manque pas ce programme Viens Parce que ce jour là Trois éminents hommes de Dieu Le pasteur Sam Qui est un homme de délivrance Un homme de guérison Le pasteur Sam La Côte d'Ivoire Le pasteur Sylviane Qui est une dame Une enseignante Qui viendra Et bien sûr Le pasteur Elie L'évangile Elie Pavosky Et le prophète Franck Assari Pour te révéler Ce que tu ne connais pas Alléluia Je voudrais t'inviter Et ne manque pas ce programme là Vous pouvez nous contacter Au plus 225 58 56 60 40 Le plus 225 58 56 60 40 02 09 31 26 Et c'est au stade Du collège Saint-Pierre-Marie De Yopougon Maroc Alors merci Frère Jouresse Anoumou Président du conseil d'administration De cette grande Président du conseil d'organisation Pardon De cette grande croisade D'évangélisation Avec pour thème Retour à l'envoyeur Qui se tiendra Au collège Saint-Pierre-Marie A Yopougon Maroc Donc le thème Le thème c'est Retour à l'envoyeur Les dates c'est du 24 au 26 février Ce sera tous les soirs De 18h30 à 22h De 18h30 à 22h Si votre vie n'est pas allée jusque là Dans le sens de ce que Dieu a prévu pour vous N'hésitez pas à nous appeler Au 00225 58 56 60 40 Ou encore 00225 02 09 31 26 Alors pour ce matin d'Afrique C'est terminé J'ai beaucoup de plaisir A vous le présenter Cependant Juste avant de partir J'aimerais que vous posiez cette question Est-ce que vous savez la raison Pour laquelle Dieu Vous a créé Dieu vous a créé Pour que vous puissiez sauver les perdus J'aimerais que vous puissiez sauver les perdus Nous sommes le groupe Eden Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus Amen Alors comme vous le savez, votre groupe Eden est miné au Cora Eroge 2016 dans la catégorie Meilleur groupe spirituel Pour gagner, il faut voter Pour voter, c'est très simple Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran Cora 102 est le code du groupe va aider Nous comptons sur vous Votez massivement Soyez bénis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada